On a parlé des problèmes de caillots sanguins, Jean-Yves, et il a circulé dans le monde qui jusqu'à maintenant, encore une fois, entendons-nous bien, c'est de la pure spéculation et de la théorie du complot. On est bien mieux d'aviser les gens, n'est-ce pas, qu'il y avait des fortes chances. Et ce qu'on a entendu parler, c'est que les compagnies aériennes, Jean-Yves, se rendent compte que s'il y a des problèmes de caillots sanguins potentiels chez les gens qui ont été injectés, en fait, c'est le contraire. Ces gens-là vont être à risque de voyager en haute altitude sur des voyages de plus de 4 heures, parce que le risque de caillots sanguins pour les gens qui voyagent augmente. Et là, comme par hasard, British Airways ont perdu 4 pilotes d'avions dans les derniers jours, et on parle de gens qui ont été injectés. Et là, bien entendu que British Airways est sorti sur son fil Twitter aujourd'hui pour dire, écoutez, rassurez-vous, il n'y a pas de lien entre ce qui a été véhiculé comme information dans différents médias, comme quoi qu'il y avait un risque au niveau, évidemment, de caillots sanguins, mais on aimerait quand même rappeler qu'on a 4 pilotes d'avions chez British Airways qui sont décédés récemment. Et petite parenthèse, encore une fois, dans le monde extraordinaire dans lequel on vit, vous constaterez qu'actuellement, plusieurs sociétés, des multinationales internationales, sont dans la période où c'est le mois, le mois de juin, c'est le mois de la reconnaissance LGBTQ2+, QQ++VR.com. Et depuis, évidemment, le début du mois de juin jusqu'à l'âge du mois de juin, on reconnaît, bien entendu, toute la communauté qui est, évidemment, LGBTQ2+, et encore une fois, on s'y perd. Et vous constatez que British Airways, comme plusieurs autres, ont mis, évidemment, le drapeau de la fierté gay sur leur logo. Et pourquoi je voulais quand même amener juste une petite touche, encore une fois, de reconnaissance par rapport à ça pour vous dire où on est rendu dans la gauche woke de culture complètement délirante actuelle, C'est qu'on reconnaît les vétérans des dernières guerres mondiales une journée par année, mec. Une journée par année, on reconnaît la qualité des gens qu'on a envoyés au combat pour notre liberté aujourd'hui. On reconnaît les vétérans avec la journée du souvenir une journée par année. Mais on reconnaît la fierté LGBTQ+, un mois par année. Ça a plein de sens, non? T'es bouche bée, Jean-Yves. Tu ne l'attendais pas, celle-là. Non.